Salut à tous c'est Chris, j'espère que vous allez bien Déjà je voulais m'excuser de ne pas avoir vlogger cette semaine Vous n'aurez qu'un petit vlog du week-end Donc j'espère quand même que ça vous plaira Je vous raconte un petit peu la semaine Parce que voilà vous avez constaté que je suis rentré à la maison Je suis rentré jeudi après-midi à la maison Lundi on n'a pas fait grand chose avec ma copine On était faire quelques petites courses C'est ce que je me souviens Parce que je ne me souviens plus trop de lundi En tout cas je me souviens bien de mardi Mardi gros coup de flip Ma petite soeur a attrapé le covid avec son copain Et j'étais chez eux dimanche Alors autant vous dire que là c'était la décadence Sachant qu'il y a les enfants chez ma copine Il y avait sa maman qui était là aussi également Et qui est un petit peu âgée Donc franchement ça ne fait pas trop tu vois Donc mardi dès que j'ai eu la nouvelle Un quart d'heure après on était à la pharmacie d'en bas de chez elle On s'est fait tester et ouf on n'a rien du tout Les enfants aussi avaient leur test à l'école de la semaine Ils n'ont rien non plus Donc franchement tant mieux Parce que franchement j'ai eu grave peur Je me suis dit oh là là t'imagines tu rends malade tout le monde Donc bon ma petite soeur là avec son copain Mais apparemment ils n'ont pas de symptômes Ils ne sont pas malades donc tant mieux Et ils étaient vaccinés donc ça limite les dégâts on va dire Mercredi soir avec ma copine On est retourné boire un verre au Morito Bar A Clermont-Ferrand Si vous êtes de Clermont-Ferrand vous devez connaître Sinon je pense que vous ne devez pas du tout connaître On était au Morito Bar boire un Morito Vu que je partais le lendemain On s'est dit on va aller se boire un dernier petit coup Donc je suis rentré jeudi Franchement la route était nickel Il n'y a pas eu de puits Il n'y a pas eu de neige Juste à Clermont-Ferrand Il faisait du gros bouillard Il faisait froid avant de partir J'avais peur qu'il ne fasse pas beau sur la route Mais franchement nickel la route Ça s'est passé super bien Du coup hier je me suis reposé De toute mon péripétie Les voyages 3h30 de voiture Toutes d'autres bien que c'est fatigant Les deux semaines passées avec les enfants Tout ça donc hier je me suis reposé Je n'ai pas fait grand chose J'ai regardé la télévision J'ai fini de regarder la Casa de Papel Parce que j'aime bien cette série Ça fait un moment que je la regardais Même si je trouve que c'est devenu n'importe quoi Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui adorent la Casa de Papel Moi aussi j'en faisais partie au début Que j'aimais bien Bon après je n'ai jamais été très fan À m'acheter le costume et tout de point-toin Tu vois Mais ce que j'aime bien c'est l'action J'ai regardé Jazz Bond J'aime bien machin Bon c'est pas le niveau Jazz Bond On est d'accord Mais franchement je trouve que Niveau action on est bien Et c'est ça hier Et aujourd'hui donc je me suis levé Vers 9h30 J'ai fait un petit peu de sport ce matin Et là il est actuellement 14h Donc je vais vous prendre avec moi pour ce week-end Donc là je vais aller me balader avec Popo Parce que j'ai récupéré mon Popo Qui est juste là Popo Bonjour Alors il n'est pas content Parce que je vais vous raconter une petite histoire On va dire qui se passe ici Il n'est pas très très content Parce qu'en fait On a un des nouveaux voisins Dans la résidence Qui ont un chien Je ne raconte pas à quel point Ça me fait mal au coeur Mais elle a un chien Qu'elle s'occupe très très mal Elle ne fait que le taper Elle le laisse sur le balcon Il ne fait que aboyer Là je pense que la moitié de la vidéo Vous allez en entendre aboyer Parce que c'est un enfer Moi ça me fait tellement mal au coeur Que je suis à deux doigts d'appeler la SPA Pour lui dire de venir le chercher Parce que Waouh Le chien c'est un berger allemand Donc c'est un chien tu vois Qui aime Il faut qu'il court Il faut qu'il fasse des trucs En plus ça se voit C'est un bébé Il doit avoir 4-5 mois Tu vois Pauvre chien Il est enfermé Elle est là Elle le tape Elle lui parle mal C'est une meuf un peu bizarre Franchement pauvre bête vraiment Et Popo Du qu'il entend aboyer toute la journée Bah ça lui fait peur Donc du coup Bah voilà Popo il est un peu stressé Mais j'essaye de lui dire Que tout va bien Tout va bien Mais si vous saviez à quel point Ça me fait mal au coeur Et que vraiment Je ne sais pas si vous entendez Là on entend le chien aboyer C'est triste Et c'est tous les jours comme ça Bref Donc là on va se balader avec Popo Ça va lui faire du bien Et à moi aussi Comme ça je vous montre un petit peu Où on va se balader de temps en temps Ensuite je vais rentrer Je vais faire un petit gâteau yaourt Je vous montrerai vite Ça fait ma petite recette à moi Même si tout le monde Sait faire un gâteau yaourt Ça c'est certain J'espère en tout cas Je ne sais même pas si Iloda Il s'est fait faire un gâteau yaourt Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez voir On se retrouve en cuisine J'avais envie de vous prendre Pour discuter avec vous Comme ça je cuisine en même temps Parce que je vais faire un petit gâteau yaourt Très simple Très rapide Mais je me suis dit Au cas où il y en a Il ne sait pas faire La recette elle sera dans le vlog Tu vois Donc quand vous avez pu le voir J'étais avec Popo à la plage On devait aller se balader à la forêt Tout ça Mais en fin de compte Il faisait beau Je me suis dit Je vais l'amener à la plage Il était trop content Franchement il s'est éclaté Ah mon bébé Il s'est éclaté Il y avait vraiment du monde Bref en tout cas Pour revenir en gâteau yaourt J'aurais besoin d'un yaourt Déjà Hop Là c'est un skill séquique Qui me restait dans Dans mon frigo Alors je me suis dit Je vais le L'utiliser pour faire un gâteau yaourt Même si la date de péremption Je n'ai pas encore passé J'avais envie d'un gâteau yaourt J'aime bien manger ça le matin Avec mon café Donc voilà Je vais faire un gâteau yaourt Avec ça Donc là je vais rasser mon pot Alors je viens de voir Que je n'avais pas assez de sucre Tu vois J'espère que je vais en avoir assez On a besoin de deux pots de sucre J'ai pris du sucre cassonade Au cas où Mais je pense qu'il va falloir Du sucre cassonade Parce que là j'ai Ouais j'ai un pot Donc du coup Si vous n'avez plus de sucre Utilisez du sucre cassonade Et si vous n'avez plus de sucre du tout Bah là tant pis Il ne faut pas faire Donc je vais mettre ça Je pense que ça ira De toute façon c'est du sucre C'est pareil Ensuite dedans Je vais ajouter Trois pots de farine Il faut savoir que Ces boîtes là Où j'ai mon sucre et ma farine Je les kiffe trop Je les ai achetées à action Elles valent que 2 euros Je crois Franchement je les aime trop Elles sont vraiment trop cool Je vais en acheter plein d'autres Pour pratiquement tout Parce que je trouve Ça fait J'aime bien la taille J'aime bien le volume Et là je ne sais plus Si j'ai mis deux ou trois Je crois que j'ai mis trois Je crois que j'ai mis trois Je ne me rappelle plus J'étais en train de vous parler Je vais mettre un sachet de levure Un sachet de sucre vanillé Je vais mettre trois oeufs Pour en revenir Les pots je les kiffe vraiment Et je vous les conseille Vous voyez Ils sont longilignes Donc du coup Ça remplit bien le placard Et ils sont assez profonds Je trouve Ils en font en plus petite taille Je crois qu'ils font du 0,6 Et encore un peu plus moyen Et celui-là Je crois que c'est le plus grand Mais franchement Elles sont grave cool Et vous pouvez les mettre facilement Bah facilement Si tu achètes des spaghettis C'est un peu galère Parce qu'il ne faut pas Trailler les spaghettis Donc il faut un truc un peu plus haut Si tu achètes les liquili Bon bah c'est 500 grammes C'est quand même un gros paquet Donc ça ne rentre pas Mais un kilo de coquillettes Ça rentre Même un kilo de tortilles De tortilles Ça rentre Bref Ça dépend des pâtes Mais facilement Un kilo Elles achètent Si elles font 1,7 Mais franchement Pour le prix de 2 euros Bah franchement C'est grave cool Moi j'aime bien Je suis content Et du coup Bah faut que je rachète du sucre Et dedans Je mets un demi pot D'huile dans le sol Moi il faut savoir Que quand je fais la cuisine Vous ne le voyez pas Quand je fais mes recettes Tout ça Mais là comme c'est un vlog Vous voyez un peu tout Quand je fais la cuisine J'en mets toujours partout C'est un peu mon truc Même quand j'étais à l'école hôtelière Les profs me le disaient Christopher t'en mets trop partout C'est trop le bazar C'est que je suis un artiste Je mets tal Tu vois Je mélange tout Et après je vais mettre ça Dans mon moule Que je vais beurrer Et au four A 180 degrés Pendant 25 à 30 minutes A peu près Et on aura un bon gâteau yaourt Pour le petit déjeuner de demain matin Je vais trop kiffer J'aime trop le gâteau yaourt C'est tellement bon Vous voyez j'en mets partout J'en mets toujours partout Sinon c'est pas drôle Et là je l'aime pas trop Je l'achète à Action aussi Il faut que j'arrive à aller à Action tout le temps Il faut que j'allez faire un tour Dans d'autres magasins Parce que Ça me fatigue Mais il y a des fois Tu vois des trucs C'est tellement la même chose Et tu te dis Purée Je paierai tellement moins cher à Action Mais là je t'avoue Le fouet Ça fait deux fois J'achète un fouet à Action Deux fois qu'il se casse Pratiquement entre mes mains Et là c'est ce qu'il est en train de se faire Et je t'avoue C'est un peu en kitchinant Tu vois il est en train de Oh là j'en fous partout Il est en train de se péter là Bref c'est pas grave J'ai trop de force J'en sais rien Je suis arrivé pour gâteau au four A 180 degrés Pendant 20-25 minutes Donc voilà Au cas où vous voulez la recette du gâteau yaourt Vous l'avez Sachez qu'il va y avoir les recettes Vous savez de la télévision Tout ça Qui vont sortir toute cette semaine Jusqu'à Noël Donc lundi Normalement il y aura la bûche La bûche elle est super bonne C'est une bûche avec Une bavaroise à la vanille Un insert au caramel Borsalé Et un croustillant praliné En entrée Ça sera du coup Le mardi Vous aurez le sévillier de Saint-Jacques Avec une mousse avocat Ça je vous conseille Si vous voulez faire des verrines pour Noël C'est trop bon Et aussi il y aura les petits feuilletés au saumon Avec la fondue de poireau Ça aussi c'est vachement original Parce qu'on les fait en forme de cuillère Donc vous verrez ça Et mercredi ça sera le plat Donc le plat c'était Foie gras poêlé Mais je pense pas que le plat Vous l'aura en entier Je vais vous expliquer pourquoi En fait quand la télévision est venue Quand j'ai pas un téléphone Qui a une énorme capacité Et qu'on l'a tourné quand même Pendant 10 heures J'ai pas pu tout filmer Et j'ai beaucoup perdu d'estrès J'ai beaucoup perdu de recettes Je crois qu'il y a que seulement La bûche que j'ai en entier Parce que déjà la bûche Prend bien pratiquement Une heure de place Dans le téléphone en vidéo Donc il faut que je monte tout ça Et je crois que j'ai perdu juste Le moment où je fais la bavaroise Donc je pense que je vais vous refaire En fait des morceaux Des vidéos Donc il y aura peut-être pas La coupe des cheveux Peut-être pas la même tenue Mais il y aura un tablier Donc vous ne perdrez pas Tu vois Ça me tient à coeur De vous sortir des vidéos Moi ça m'embête d'avoir fait ça Pour pas avoir vidéo derrière Je sais que ça va être divisé en 3 parties Vous aurez aussi la décoration de la table Vous allez avoir aussi un petit peu Bah les coulisses aussi Je vais vous mettre les backstage Et tout ça Parce que franchement des fois C'était bien drôle J'ai dit que 3 phrases Dans le reportage Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu Tout ce que j'ai pu dire Tout ce que j'ai pu faire Il y a beaucoup de choses Qui ont été coupées Après c'est comme ça C'est la télé On s'en fiche Moi je ne reviens pas dessus Mais il faut savoir Que je ne regrette pas du tout D'avoir fait ça Je suis trop content Avec mes copines On se rend trop pour des stars Maintenant qu'on rentrera dans la rue Que pas du tout Mais voilà C'était un bon délire On a trop kiffé Qu'il y ait eu 3 minutes Ou 40 minutes Franchement c'est pas grave Qu'il y ait eu Depuis ou pas publicité Je m'en tape au titre Et franchement Je ne comprends pas D'ailleurs ça non plus Moi j'ai bien fait mes vidéos J'ai bien partagé avec vous Là je vais répondre à vos commentaires aussi Parce que je n'ai pas pu de la semaine Parce que voilà J'ai voulu un peu Je n'avais pas trop de temps De m'occuper de YouTube Tout ça Donc là je vais me poser En regardant Je ne sais pas quoi Ce qu'il y a à la télé Je vais me poser en répondant A vos commentaires Parce que franchement Je les ai tous lus Vous étiez trop gentils Encore merci du fond du coeur Vous êtes aussi gentils avec moi Moi déjà tout ce que vous me donnez Ça me suffit Je n'ai pas besoin de plus Donc merci beaucoup Du fond du coeur Vraiment vraiment Popo il est en train de dormir A moitié par terre On trouve aussi notre sapin Demain Alors franchement On n'a même pas eu le temps D'aller acheter des guirlandes Dessus il n'y a que les boules Et les guirlandes lumineuses Il faut juste qu'on aille acheter Deux guirlandes Et franchement ça le fera pour cette année Parce que Noël on ne fait pas ici On n'est déjà pratiquement jamais là-bas Moi un peu plus en ce moment Vu que je ne travaille pas Mais voilà Je ne sais pas si c'est pareil pour vous Mais moi cette année Je ne ressens pas trop l'esprit de Noël Et l'autre année c'est un peu pareil Je ne sais pas Cette année c'est un peu bizarre Peut-être qu'on se dit Vu que l'année prochaine Il va être aussi merdique que celle-ci A cause du Covid Que ça va être une catastrophe Je ne sais pas Franchement Je ne sais pas pour vous Dites moi en commentaire Si vous trouvez qu'il y a un esprit de Noël Ou pas Personnellement je le cherche encore Et je vous retrouve là Il est dimanche 19 décembre Dans 5 jours c'est Noël Ça y est c'est la catastrophe Le stress monte Aujourd'hui je me suis levé A midi et demi Je vous avoue C'est dimanche J'ai fait une grasse matinée Je ne vous raconte même pas Les parents vont m'envier Je vous le dis Parce que les parents Ils peuvent faire des grasse matinées Jusqu'à midi Là moi je ne suis pas parent Donc j'en profite On verra plus tard Après il est 15h Quand je me suis réveillé J'ai petit déjeuner tranquille J'ai même mangé juste derrière Parce qu'en fin de compte J'avais hyper faim J'ai lu un petit peu Un petit bouquin Que je suis en train de lire en ce moment Et là je viens de finir Me préparer Je vous mets ma belle petite chemise Léopard J'adore le léopard Parce que vous avez compris Ceux qui me suivent depuis un moment J'aime trop le léopard Je trouve que sur un homme C'est super beau Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas ça En tout cas moi j'aime bien Dites moi si vous aimez vous Le léopard ou pas A l'époque ça faisait très cagole De porter du léopard Aujourd'hui c'est hyper tendant Sur tous les produits On en a Donc tant que c'est la mode On en profite Je voulais vous montrer vite fait Le sapin Parce que franchement Il fait grave la gueule Regardez moi ça Sapin de pauvresse C'est notre petit sapin Alors déjà franchement Le sapin pour vous dire Je l'ai acheté à Cdiscount Donc c'est un faux Faut pas rêver Avec Popo qui est juste là Autant vous dire Que moi je prends pas un vrai Sur Cdiscount J'ai eu fait une grosse commande La dernière fois Et j'avais pris le sapin en même temps Parce qu'il était vraiment pas cher Je crois de mémoire Il coûtait 25 euros Je crois Et il doit faire 1m50 de hauteur Donc je l'ai mis sur une boîte Que je vais recouvrir sûrement Tout à l'heure Donc vous voyez Il y a 3 boules Les 3 boules Qu'on a acheté la dernière fois A Action là Il y a la boule Qu'on a faite maison Vous avez le DIY N'hésitez pas à aller le voir Si vous voulez le voir Même si là Les décorations Ça va être un peu trop tard Ça on l'a acheté à Action Ça on l'a acheté à Action Les trucs Ça aussi ça venait d'Action C'était pour le repas de Noël Et voilà C'est tout ce qu'il y a Sur le sapin Et il y a aussi en fait Une petite guirlande lumineuse Vous voyez Il y a la guirlande lumineuse Qui s'allume la nuit On va aller acheter des guirlandes Du coup On va aller acheter Une petite étoile Et ça fera très bien Le job pour cette année Très franchement On a dit avec Elodice Qu'on s'en fichait On a vu qu'avec Elodice Il nous restait 4 jours avant Noël Donc on s'est dit On ne va pas non plus Mettre des 100 et des 1000 Pour notre sapin Vu que je n'étais pas là Et qu'elle Elle est toujours en train De faire quelque chose Même si en ce moment Elle a cours à domicile Et ce n'est pas facile Donc je l'attends On va aller chercher des guirlandes On va aller commencer Les achats de Noël aussi également Parce que moi Pour l'instant Je n'ai rien acheté Après je vous avoue Moi je fais Noël Avec sa famille cette année Parce qu'avec ma famille C'est un peu compliqué Donc du coup Les cadeaux ça va Je n'ai pas grand chose à acheter Donc moi je m'en sors plutôt bien Elle a toute la pampa Là-bas à faire Donc on va aller faire des boutiques Tout à l'heure Vu que tout est ouvert Et comme ça Ça nous fait nous balader Il fait assez beau dehors Donc ça va être super agréable Je pense qu'on va aller À Odysséum Et je pense qu'on ira chercher Des guirlandes à Jiffy Ils sortent va se prendre la tête Parce qu'Action Je ne sais pas si ça sera ouvert aujourd'hui Et je pense qu'ils n'en auront plus du tout Parce qu'eux Ils sont déjà Je suis sûr Partis pour le mois d'août Là-bas Ils vont commencer A nous mettre les bouées gonflables Fin décembre Je suis pareil À 1000% Ils sont trop ouf avec ça Ils sont toujours 3-4 mois d'avance Après c'est bien Tu vois Mais là par exemple Noël ils ont commencé au mois d'octobre Personne n'a acheté quoi Bref Donc voilà Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Après j'irai balader Popo Je pense qu'on va rentrer Malheureusement il fera nuit Donc on ne pourra pas aller Dans nos endroits Donc je l'amènerai au parc sûrement Comme ça il pourra se défouler un peu Parce que j'aime bien Popo Vu qu'il sort 3 fois par jour Le matin c'est balade normale L'après-midi c'est balade où on bouge un peu Et le soir c'est balade normale Voilà C'est un gros chien Il vit dans un appartement Donc la moindre des choses C'est d'aller le faire se dépenser Quand on peut Là on peut tous les jours Donc il va se dépenser tous les jours On the first day of Christmas My true love gave to me A partridge in a fair tree On the second day of Christmas My true love gave to me Two turtle doves And a partridge in a fair tree On the third day of Christmas My true love gave to me Three French hands Two turtle doves And a partridge in a fair tree On the fourth day of Christmas My true love gave to me Four calling birds Three French hands Two turtle doves And a partridge in a fair tree On the fifth day of Christmas My true love gave to me Five golden rings Four calling birds Three French hands Two turtle doves And a partridge in a fair tree On the sixth day of Christmas On the sixth day of Christmas My true love gave to me Six quies And a partridge in a fair tree Five golden rings Four calling birds Three French hands Two turtle doves And a partridge in a fair tree On the seventh day of Christmas Four calling birds Four calling birds Six quies Three Spanish hands Four calling birds Four calling birds Four calling birds And a partridge in a fair tree Can you fall to me Four calling birds Four calling birds One google birds One google birds One according birds Oneда Four calling birds One walking birds One elogu One ils Three calling girl is Four calling birds Four calling birds bon on vient tout juste de rentrer avec l'odice de paradise de odysseum on vient tout juste de rentrer il n'y avait pas grand monde en fin de compte franchement on n'a pas attendu beaucoup au caisse tout ça franchement c'est vrai on n'a pas attendu grand chose on vous montre vite fait les petits achats qu'on a fait alors je ne sais pas comment je vais vous montrer parce qu'il y a des trucs qui sont emballés et des trucs qui ne sont pas emballés alors déjà pour l'odice de palette je lui ai pris un petit fond de teint qu'elle a choisi elle à sephora alors elle a pris le dior backstage ça coûte un bras le truc mais c'est un petit fond de teint alors je vais pas vous l'enlever parce qu'il est dans son emballage mais je vous mettrai une photo c'est un fond de teint apparemment utilisé par les photographes pour les photos bref elle a essayé elle a bien kiffé donc elle est super contente hein t'es contente et dedans elle a eu un petit échantillon de good girl j'ai aussi un échantillon ça kerastase elle lui a dit c'est vrai que mes books sont vachement curly tiens que pas du tout non non mais bon elle est contente elle aime bien cette marque donc je lui ai pris ça c'est son premier petit cadeau de noël sa maman elle elle a pris alors ça c'est vraiment un super beau cadeau franchement c'est magnifique elle lui a pris un petit soroski je vous mettrai la photo aussi parce qu'il est emballé mais regarde comme c'est beau le sac il est super beau il vous donne une petite enveloppe là avec le ticket de caisse et avec une petite carte pour écrire quelque chose dedans donc franchement c'est super mignon en plus c'est en rose vous savez que c'est la couleur d'ellodice et il faut savoir que c'est la couleur de sa maman et dedans voyez c'est une petite boîte comme ça avec un petit noeud rose au début il a mis un noeud jaune on l'a dit attends tu déconnes ou quoi on veut du rose nous donc du coup j'ai mis du rose et je vous mettrai une photo du collier elle lui a pris un super collier franchement il est trop beau elle va trop kiffer pour son papa lui a pris un beau pull à celyon alors attend il est ouvert comme ça noir tout simple parce que son père il est tout simple donc elle lui a pris un petit pull comme ça parce qu'elle savait pas quoi lui offrir de toute façon pour les hommes c'est toujours difficile de savoir quoi offrir pour les femmes il y a tellement de choses du coup je sais même pas quoi prendre mais pour les hommes c'est encore plus dur et moi pour sa maman je lui ai pris ça un gros livre Cyril Lignac en cuisine 200 recettes pour tous les jours le gros livre comme ça en doré il coûte que 20 euros et franchement je pense qu'elle va être super contente elle adore Cyril Lignac elle adore la cuisine alors je me suis dit je pense que ça pourrait être une bonne idée pour son noël et à son papa je pense que je lui prendrai une bouteille de whisky dans la semaine de toute façon vous verrez ça dans le vlog de la semaine aussi ça c'est les petits cadeaux qu'on a été faire aujourd'hui on n'a même pas eu le temps d'aller à jiffy parce que on n'a pas eu le temps là il est déjà à 7 heures il faut que j'aille promener Poupo parce qu'il n'a pas fait ça pour maman de l'après midi on a été manger aussi une petite truc à tapas dans une crêperie bretonne bah une crêperie bretonne une crêperie qui se dit bretonne mais c'était trop bon on a mangé une petite planche avec des genres de pancakes au pain de siècle franchement c'est une trop bonne idée d'en toast j'ai pas pensé en avec du saumon il y avait aussi avec du chèvre et des figues et rouleaux avec du poulet genre on aurait dit du curry elle a kiffé l'audace qu'elle adore le curry et des petits rouleaux avec du jambon et de tombe asséché franchement ça coûtait pas bien cher ça coûtait 9 euros on s'est pris ça avec un petit cidre et c'est super bon c'est on était bien même si c'était un peu long mais bon ça c'est pas grave et aussi odysseum et bah j'ai eu ma première abonnée qui m'a reconnu donc si véronique tu passes par là je te fais d'énormes bisous j'étais trop contente de te rencontrer franchement ça fait grave plaisir elle était comme ça on était dans le magasin on était où on était à sorams elle dit l'audace moi je connais pas du tout parce que je suis pas un mec des librairies mais je commence à y connaître un peu là on dit aller dedans et elle l'a croisé là bas à la caisse elle m'a regardé comme ça le fait je reconnais cette voix je dis ah bon elle me dit mais c'est chris je dis bah oui je dis l'audace pour d'ailleurs oui vous êtes trop là là et après c'est véronique donc si tu passes par là encore merci c'était un super bon moment j'espère qu'on se croisera et bah merci parce que franchement c'était trop cool voilà pour le vlog de ce week-end je vais arrêter ici là je vais aller promener popo on va se poser après qu'elle a dit j'en va manger on voulait au cinéma mais on est un peu claqué donc je pense qu'on ira demain à aller voir house of gucci avec lady gaga on a trop envie de voir ce film il a l'air trop bien en tout cas moi j'ai trop envie super l'audace elle aimera mais en tout cas je vais vous laisser ici avec ce vlog du week-end j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et surtout à commenter pour donner vos retours moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao